Un jour, arriva une lettre de Tante Alice. La maman de Miffy l'ouvrit et lut que Tante Alice organisait un goûter costumé pour tous ses petits amis. Miffy est invitée et devra elle aussi s'être déguisée. Lut Maman Pompon. « Oh chouette alors ! » dit Miffy. « C'est quoi se déguiser ? » « Cela veut dire que tu devras porter un masque qui te fera ressembler à quelqu'un d'autre ! » dit la maman de Miffy. « Alors, à qui voudrais-tu ressembler ? » De son côté, Colette reçut aussi une invitation. Boris aussi. Ainsi que Barbara. Même Snuffy fut invité. Tante Alice les avait tous invités à sa petite fête costumée. Le jour du goûter, ce fut vraiment très drôle. Tante Alice ne put reconnaître qui se présentait à sa porte. Miffy arriva portant un masque de Colette. Colette portait celui de Barbara. Et Barbara arriva déguisée en Tante Alice. Tante Alice elle-même était déguisée en Boris. Boris, lui, portait le masque de Snuffy. Tandis que Snuffy arriva avec le masque de Miffy. « Nous portons tous de superbes masques ! » dit Tante Alice. « Maintenant, avant de déguster les gâteaux et les crèmes glacées, nous devrons trouver qui se cache derrière les masques. celui ou celle qui trouvera tous les noms gagnera un prix spécial. » Tous s'observèrent avec beaucoup d'attention. Les masques étaient si parfaits que personne ne put deviner. Soudain, tous s'écrièrent en regardant Tante Alice. « Nous savons qui tu es ! Tu es Tante Alice ! » « Nous t'avons reconnue à cause de ton tablier blanc. » Alors chacun retira son masque. Tante Alice dit « Bravo ! Vous avez tous deviné qui j'étais. Vous pouvez donc tous vous servir de crème glacée et de gâteau. Chacun de vous aura un prix spécial. Ils savourèrent avec plaisir le bon goûter. Ils savourèrent avec plaisir le bon goûter. En fin d'après-midi, chacun rentra chez soi avec un superbe ballon de couleurs. Miffy pensa « C'était vraiment une très belle fête ! Mais je suis bien contente d'être toujours moi ! » Aujourd'hui, Miffy allait vivre une nouvelle grande aventure. « Au revoir, maman ! » « Boris et Barbara. » « Ils connaissaient les meilleurs endroits de la forêt. » « Mais aujourd'hui, ils décidèrent de camper au sommet de la colline, derrière la maison de Miffy. » « Ils durent grimper encore et encore avec leurs sacs à dos de plus en plus lourds. » « Mais Miffy était une vaillante petite fille et suivait le rythme de Boris et Barbara. » Au sommet de la colline, un superbe paysage s'offrit à leurs yeux. C'était le printemps et la prairie était recouverte de jolies fleurs. Oiseaux et papillons voltigeaient tout autour d'eux. « On installe notre camping ? » demanda Miffy. « Je pense qu'il y a trop de vent au sommet de cette colline, » dit Boris. « Si on s'installe un peu plus bas dans la vallée, on sera protégés du vent. » Ils se remirent en marche en direction de la vallée. Miffy commençait à ressentir un peu de fatigue. « On ne pourrait pas s'installer ici ? » demanda Miffy. « Je crains que la pente ne soit trop raide pour y faire tenir des tentes, » dit Barbara. « Mais je vois là-bas un très joli petit lac. » « Ce sera un endroit idéal pour camper. » Ils se dirigèrent donc vers le petit lac. « Cette fois, on peut s'installer ici ? » s'écria joyeusement Miffy. L'endroit, en effet, était magnifique. Miffy était vraiment fatigué. « Nous allons monter nos tentes, » dit Boris. « Toi, tu peux te reposer, Miffy, » dit Barbara. « Je ne veux pas me reposer pendant que vous travaillez, » dit Miffy. « Je vais aller au bord du lac chercher un peu d'eau. » « Alors, je viens avec toi, » dit Barbara. Miffy goûta un peu d'eau fraîche. Elle était délicieuse. Miffy dit à Boris et Barbara que s'ils faisaient un feu, elle leur préparerait une bonne soupe de carottes, sa maman ayant mis une belle botte de carottes fraîche dans son sac à dos. Boris dit « Très bonne idée ! J'ai apporté un peu de bois dans mon sac à dos. » Et Barbara d'ajouter « Et dans le mien, j'ai amené une casserole, des bols et des cuillères. » Bientôt, la nuit commençait à tomber. Ils savouraient tous les trois la bonne soupe de carottes à la lueur du feu de camp. Après le dîner, ils tombaient tous de sommeil. Ils se dirent bonne nuit et regagnèrent leur lit dans leur tente. Le gazouillis des oiseaux et les premiers rayons du soleil les réveillèrent. « Bonjour ! » « Bonjour, Barbara ! » répondit Miffy. « Bonjour ! » dit Boris encore tout en sommeillé. Ils replièrent leur tente et nettoyèrent soigneusement l'emplacement du feu de camp. Ils burent de la bonne eau fraîche. Et tout joyeux, reprirent le chemin du retour à travers les collines. « Le camping est un vrai plaisir ! » dit Miffy à Boris et Barbara. « Si on recommence bientôt ! » Miffy a un calendrier spécial dans sa chambre. Elle y a noté les jours anniversaires pour chaque membre de sa famille et ami. Elle ne voudrait surtout pas en oublier un seul. Il y a un dessin pour l'anniversaire de Boris et aussi pour celui de Barbara. Un autre pour l'anniversaire de Colette. Il y a un dessin pour l'anniversaire de sa maman et un dessin pour l'anniversaire de son papa. Et regardez ! Il y en a même un pour l'anniversaire de Snuffy. Et c'est aujourd'hui ! « Quelle bonne idée d'avoir mis ces dessins sur mon calendrier ! » dit Miffy. « Ce serait terrible si j'oubliais l'anniversaire de mes chers amis ! » « Mais que pourrais-je offrir à Snuffy pour son anniversaire ? » « Est-ce que les chiens mangent des glaces et des gâteaux ? » « Je n'en suis pas si sûre ! » Miffy demande un conseil à sa maman. « Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Snuffy ! » dit-elle. « Qu'est-ce que je peux bien lui offrir ? » « Eh bien, dit sa maman, les chiens aiment s'amuser avec des jouets. Pourquoi ne lui donnerais-tu pas un de tes vieux jouets ? » « Tu en as tellement ! » Miffy alla dans sa chambre et regarda tous ces merveilleux jouets. Miffy se dit « Je les aime tous, mais je les aime tous. » « Mais j'aime aussi Snuffy ! » « Que faire ? » « Je devrais peut-être fabriquer quelque chose tout spécialement pour Snuffy ! » Elle alla trouver sa maman et lui demanda « Qu'est-ce que je pourrais fabriquer pour Snuffy ? » « J'ai un joli bol ! » dit sa maman. « Tu peux y peindre le portrait de Snuffy et ça deviendra un très beau bol pour son eau ! » Maman Pompon regarda sous les vies. Il était bien là. « Quelle bonne idée ! » dit Miffy. « Je vais utiliser ma boîte de couleurs pour le transformer en peignant le portrait de Snuffy. » Il fut bientôt terminé. C'était devenu un très beau bol. Miffy se précipita dehors et appela. « Snuffy ! Snuffy ! Snuffy ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Viens chercher ton cadeau ! » Quand Snuffy vit le magnifique petit bol avec son image dessus, elle remua sa queue et bondit de joie. Ce si joli cadeau d'anniversaire lui faisait vraiment plaisir. Miffy était contente aussi. Parce qu'elle avait réussi à peindre le bol toute seule. Elle prit un arrosoir et remplit le bol d'eau fraîche. Snuffy bu l'eau dans son nouveau bol. Ce fut un très joyeux anniversaire. « Miffy ! Miffy ! Miffy ! Appela Maman Pompon. Il est l'heure de te lever. Le soleil brille déjà. » Mais Miffy ne se leva pas. Sa maman l'appela encore. « Miffy ! Il est temps de te lever ! » Maman Pompon entra dans la chambre de Miffy et vit immédiatement que Miffy n'allait pas bien du tout. Elle mit sa main sur son front. « Je crois bien que tu as de la fièvre, Miffy. Je dois prendre ta température. » Elle alla chercher le thermomètre et le plaça sous le bras de Miffy. Maman Pompon examina le thermomètre. « Oh, Miffy, chérie, bien sûr que tu as de la fièvre, » Miffy dit. « Oh, Maman, j'ai chaud et froid en même temps. » « Oui, dit sa maman, c'est un signe de la grippe. Je vais chercher une autre couverture et un peu d'eau. » « Quand on a de la fièvre, il faut boire beaucoup. » « Ça te ferait plaisir que je t'apporte ton petit déjeuner au lit ? » « Je n'ai pas faim du tout, » dit Miffy tristement. « Si tu n'as pas d'appétit, c'est que tu as vraiment la grippe. » « Qui peut venir de si bon matin ? » dit Maman Pompon. Elle alla ouvrir la porte. « C'était Agathe, la petite amie de Miffy. » « Bonjour, est-ce que Miffy peut sortir et jouer avec moi, Mme Pompon ? » dit Agathe. « C'est très gentil de ta part, Agathe, » dit Maman Pompon. « Mais Miffy est encore couchée. J'ai bien peur qu'elle ait la grippe. J'espère qu'elle se sentira mieux demain et qu'elle pourra jouer avec toi. » Une heure plus tard, on sonna à nouveau à la porte. Maman Pompon alla ouvrir. C'était Boris et son amie Barbara. Eux aussi voulaient voir Miffy. Mais bien sûr, Miffy était toujours à l'ité. Maman Pompon leur dit « Vous savez, Boris et Barbara, la grippe est contagieuse. Il vaut mieux que vous ne voyez pas Miffy aujourd'hui. » Boris et Barbara quittèrent tristement la maison de Miffy. Maman Pompon jeta un coup d'œil dans la chambre et vit que Miffy dormait encore. À ce moment précis, on sonna à nouveau. « Qui cela peut-il être cette fois ? » dit Maman. Quand Maman Pompon ouvrit la porte, Boris, Barbara et Agathe étaient revenus. « Vous savez que Miffy est souffrante. Pourquoi êtes-vous revenus ? » « Nous avons apporté un cadeau pour Miffy, » dirent-ils. « Nous voulons qu'elle se sente mieux. Nous lui avons apporté des fruits. Quelques pommes, du raisin et quelques oranges. » « Merci beaucoup, les enfants, » dit Maman Pompon. « Les fruits lui feront beaucoup de bien. Je vais les lui apporter sur le champ. » Maman Pompon apporta les fruits à Miffy qui fut très heureuse d'avoir des amis aussi attentionnés. Elle mangea d'abord une pomme. Elle était délicieuse. Et Miffy se sentit déjà mieux. Et en effet, le lendemain matin, elle se sentit vraiment beaucoup mieux. Ainsi, elle put sortir et jouer joyeusement avec ses amis. Ce jour-là, Miffy revenait de l'école. Elle se rendit à la cuisine. Sa maman était en train de nettoyer la table. « Bonjour, Maman ! » dit Miffy. « Bonjour, Miffy chérie. Pendant que tu étais à l'école, j'ai eu la visite de quelques amis. Nous avons pris le thé avec des biscuits et je leur ai montré les jolis dessins que tu avais faits. Maintenant, je dois faire la vaisselle et la ranger. « Est-ce que je peux t'aider ? » demanda Miffy. « Oui, c'est très gentil, » dit Maman Pompon. Mais il faudra ranger chaque objet à sa place. Les fourchettes avec les fourchettes les cuillères avec les cuillères et les tasses avec les autres tasses. Miffy était ravie de se rendre utile. Tandis que sa maman lavait les fourchettes, les cuillères et les tasses, Miffy les essuyait soigneusement. Puis, elle commença à les ranger. Il y avait quatre fourchettes et Miffy les rangea à leur place dans le tiroir. Il y avait quatre cuillères et Miffy les rangea à leur place dans le tiroir. Mais il n'y avait que trois tasses. Une, deux, trois. « Maman ! » dit Miffy. « Il y avait quatre fourchettes et quatre cuillères, mais il n'y a que trois tasses. » « Ah bon ? » dit Maman Pompon. « Où a bien pu passer la quatrième tasse ? » « Elle n'est pas dans l'évier. » « Je vais essayer de la retrouver ! » dit Miffy. Miffy commence à ses recherches dans toute la cuisine. Pas de tasses dans le four ni dans la marmite. Elle n'était pas non plus dans le placard. La tasse manquante semblait avoir disparu. « Je ne la trouve nulle part ! » dit Miffy. « Hum ! » dit Maman. « Je l'ai peut-être oubliée sur la table. » Mais la quatrième tasse n'était pas sur la table. « Regarde Maman ! » dit Miffy. « Il y a mes dessins sur la table ! » « Ah oui ! » dit Maman. « Je suis allée les chercher dans ta chambre. » « Tu peux les ramener, mais range-les bien à leur place habituelle. » Miffy prit ses dessins et alla dans sa chambre. Elle rangea ses dessins sur l'étagère où elle gardait toutes ses affaires. Et là, que vit-elle ? La tasse qui manquait était là, sur l'étagère. « Maman ! Maman ! » s'écria Miffy. « J'ai retrouvé la tasse ! » « Oh ! Suis-je stupide ? » dit Maman. « Quand je suis allée dans ta chambre pour prendre tes dessins, j'avais une tasse de thé à la main. J'ai dû la poser distraitement sur ton étagère. Maintenant, nous avons à nouveau quatre tasses. Grâce à toi, Miffy ! » Miffy court et c'est la joie Avec ses amis, on ne s'ennuie pas « Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Collectif, ils sont tous là et tous en soi. »